Quand je m'assieds à une table, c'est très important d'avoir une poker face, c'est-à-dire de dégager aucune émotion, de rien laisser transparaître dans mon visage. Salut, c'est David Iquitaille, je suis joueur pro de poker du team Winamax et je vais vous raconter mon parcours. À la fin de mes études, je devais commencer à travailler, ça me déprimait. J'ai convaincu ma mère de m'envoyer à Los Angeles six mois pour gagner un peu du temps et pour apprendre l'anglais. Et là, c'était en 2003, du coup, c'était le gros boom du poker à ce moment-là aux Etats-Unis. Les plus grands gamblers du monde ont venu à Sin City. J'avais 23 ans, je n'avais pas beaucoup d'argent, du coup, j'ai démarré à des limites très basses. Je suis parti à Las Vegas, joué contre des femmes retraitées à des très petites limites. Et où je gagnais de manière régulière, à ce moment-là, j'ai vu l'avantage qu'on pouvait avoir au poker quand on jouait mieux que les autres. Je trouvais ça magnifique de pouvoir gagner de l'argent aussi facilement. Et quand je suis retourné en Belgique, je n'ai pas voulu travailler dans une boîte traditionnelle. Du coup, avec mes deux meilleurs amis, on a créé un site de vente en ligne. Et le soir, quand j'étais chez moi, je jouais au poker sur Internet. La société, après un an et demi, on a dû la fermer. On a dû rembourser chacun une certaine somme d'argent. Heureusement que je jouais au poker le soir, ça m'a permis de tout rembourser. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, maintenant, je ne me mets plus qu'au poker. C'est un beau flop pour moi. Je vais push, je n'ai plus le choix, je suis obligé. Si je me fais call, c'est que je ne suis pas bien. Pendant cinq ans, c'était surtout du online. Il y avait des assez bons résultats. Et en 2008, il y a le salon du poker à Jean Blou en Belgique qui me contacte pour être un peu une des guest stars pour leur salon. Et sur place, je rencontre le légendaire Michel Abécassis qui me parle et qui me dit « Écoute, David, on pourrait être très intéressé par ton profil pour te sponsoriser dans le team Winamax. » Et là, j'ai les yeux qui brillent. Je me dis que c'est une opportunité unique. Pour moi, je dirais que je voyais ça comme une manière de faire accepter à ma mère mon choix du poker, d'être sponsorisé par l'équipe de Patrick Bruel. Et alors là, Michel Abécassis me dit « Je suppose que tu vas jouer l'EPT Monte Carlo, on pourra en parler plus en profondeur. » Moi, à ce moment-là, je ne comptais pas jouer ce tournoi parce que c'est un tournoi à 10 000 euros l'entrée. Ce n'était pas raisonnable de m'inscrire à un tournoi aussi cher. Je lui ai directement dit « Oui, bien sûr, j'y serai. » Et donc j'ai été à l'EPT Monte Carlo, que j'ai malheureusement perdu. Mais au moins, ça m'a permis de signer avec Winamax. En fait, j'ai un grand sens de l'observation. Donc je vais, par exemple, observer mon adversaire pendant tout un moment. Je vais voir comment il réagit. Chaque fois qu'il monte le jeu Max, il a la tête levée. Et puis d'un seul coup, je vois qu'il a la tête baissée. Et donc je déduis qu'il est sans doute en train de bluffer. Mais si on perd et on perd, il a 5... Il dit « Call » ! Il dit « Call » ! Il fait un autre très bon call et il montre que un paire de 5, qui est la meilleure main. Oui, disons que ça m'aide dans la vie de tous les jours. Ma femme n'aime pas ça d'ailleurs parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas me mentir. J'arrive à voir dès qu'elle me ment. Je redoute un peu les prochains tournois en réel où les gens vont jouer avec des masques, où il y aura des plexiglas. Ça, effectivement, je pense que je perdrais pas mal de mon avantage. Et justement, mes qualités d'observation font de moi un très bon joueur de qui est-ce. Trouve le personnage mystère et gagne la partie avec qui est-ce ? Tout a démarré au fait que je l'ai amené à un tournoi au Bahamas. Et j'ai commencé à faire des paris avec d'autres joueurs de poker parce que les joueurs de poker adorent faire des paris entre eux. Et beaucoup de gens disaient un peu ce qu'on dit avec le poker. C'est un jeu d'enfance, c'est un jeu de hasard. Qui est-ce ? Comment tu pourrais être si bon ? J'ai dit OK, Paris, on s'entre 100 euros la partie. Et bon, j'ai rasé beaucoup de joueurs de poker à ce jeu. Tu as gagné un pactole de combien ? J'ai amené 3005 et j'ai rencontré un type Johnny de Winamax. Et il n'a plus voulu jouer après. Pourtant, c'est un joueur au bonheur. Il sait qu'on joue plus grand que toi, il ne voulait plus jouer. Le plus important est de savoir gérer son argent, de ne jamais jouer à un montant qu'on ne peut pas se permettre de perdre. La bankroll, c'est notre patrimoine financier qu'on est prêt à consacrer au poker. Donc, à mes débuts, j'avais une bankroll très petite. Ce qui fait que je jouais à des petites limites. Et petit à petit, chaque fois que j'augmentais cette bankroll, ça me permettait de jouer à des limites de plus en plus hautes. Donc, mon tout premier tournoi que j'ai joué sous les couleurs de Winamax, c'était les World Series de Las Vegas, donc les championnats du monde. Et du coup, au deuxième tournoi que je joue, je finis par remporter ce qui est le premier bracelet pour la Belgique. À ce moment-là, j'ai 28 ans. Là, c'était vraiment un rêve devenu réalité. Après ce bracelet, les résultats se sont enchaînés. Et puis en 2010, j'ai gagné un World Poker Tour à Los Angeles. Et en 2012, c'était la consécration totale, où j'ai gagné l'EPT Berlin. Qui m'a permis de gagner les trois circuits internationaux. Et d'être un des seuls cinq joueurs à être détenteur de cette triple crown. À ce moment-là, je suis vraiment rentré dans l'histoire du poker. Et ça me passe un peu, je me la pète un peu, mais bon. Et après, j'ai gagné deux autres bracelets, si je dois le dire ou pas, d'être trois bracelets. Mais bon, ça, c'est mon palmarès en gros. Je crois que j'aurais toute ma vie, mais sans doute moins, au bout d'un certain âge. Mais je crois que par exemple, le tournoi du Main Event de Las Vegas, je crois qu'à 87 ans, je vois encore. Sous-titrage Société Radio-Canada